Alors en fait, il y a beaucoup de bandes dessinées qui m'ont marquée, étant enfant, et je crois vraiment les premiers ouvrages qui m'ont vraiment, qui je pense ont eu une importance après par la suite, c'est la série des fantomètes, donc c'est pas des bandes dessinées, c'est des livres illustrés, donc c'est à la bibliothèque rose, et c'est écrit par Georges Cholet, donc il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de tomes, et vraiment je les lisais et les relisais énormément, et il y a eu plusieurs illustratrices dans cette série, maintenant je crois que c'est Kilofer qui fait les illustrations, mais voilà, donc à mon époque il y a eu plusieurs illustratrices, et je pense que les illustrations qui me marquaient le plus étaient celles de Josette Stéphanie, voilà, donc c'est vrai que je passais énormément de temps à lire le texte de Georges Cholet, et les illustrations avaient une importance réelle, je trouvais ça déjà hyper bien dessiné, c'est un style un peu réaliste qui pourrait paraître un peu daté, mais vraiment c'était pop, voilà c'était plutôt dans les années 60-70, donc moi les éditions que j'ai lues étaient, même si c'était dans les années 80, c'était ces illustrations-là, et en fait vraiment, moi après je redessinais les personnages, et j'étais particulièrement marquée en fait, comme souvent par les personnages secondaires, parce que leur fantomètre elle est super, elle fait plein de choses, c'est un peu comme Tintin ou Astérix, elle est un peu trop parfaite, et elle avait deux acolytes en fait, qui s'appellent Boulotte et Ficelle, et ces deux personnages, Ficelle et Boulotte, elles n'ont pas de parents, elles vivent toutes les deux dans une maison, on ne sait pas trop si elles ont des liens de parenté, elles sont physiquement très différentes, il y en a une qui est très grande, blonde, un peu dans la lune, et l'autre qui s'appelle Boulotte, qui est la petite grosse, mais dans les dessins, elle n'était pas si grosse je trouvais, mais bon, voilà, donc c'était plutôt, on va dire, Laurel et Hardy, encore une fois le duo qu'on retrouve souvent, que ce soit dans le cinéma, la littérature, les bandes dessinées, et en fait le fait qu'elles soient complètement indépendantes, qu'elles fassent leur vie seules, ben voilà, je crois que quand on est enfant, ça nous interpelle, on se questionne, parce que voilà, nous on a des parents, on a plein de choses à respecter, et je trouve que dans Fantomètre, les enfants avaient une liberté vraiment énorme, rien que, enfin Françoise donc, qui est Fantomètre, je me demandais comment la nuit, elle pouvait avoir une double vie, comment, comment on peut, voilà, espérer sauver le monde comme ça, donc voilà, je trouvais qu'il y avait une, enfin il y a un vent de liberté dans Fantomètre qui est extraordinaire, et puis c'est, c'est que des héroïnes en fait, il y a des, aussi des personnages secondaires masculins, mais voilà, c'est des filles débrouillardes, et je pense que ça me parlait, voilà, déjà, beaucoup à l'époque.